Sur le culturel 2.0, aujourd'hui, de la belle visite d'une collègue, amie, flûtiste. Bonjour Jocelyne Roy. Bonjour Sylvie, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Merci de me recevoir pour parler de ce beau concert qui s'en vient la semaine prochaine. Ok, ben tiens, je te laisse présenter le concert. D'accord, alors la semaine prochaine, donc le 13 novembre, à 19h30 à la salle Tanachulik, qui est située au 527 rue Sherbrooke-Ouest, on fait un concert hommage à la compositrice finlandaise Kaya Sariao, avec Julie Trudeau au violoncelle, Brigitte Poulin au piano et moi-même, Jocelyne Roy, à la flûte et à la flûte alto. Sariyao, présente-nous un petit peu qui est cette dame. Ben, nous lui rendons hommage, ben parce que c'est une compositrice qui nous tient à cœur. Moi, je la connais depuis quand même quelques années maintenant. J'ai eu le privilège d'être flûtiste à l'Ensemble contemporain de Montréal Plus, puis par la suite au Nouvel Ensemble moderne. Et j'ai découvert cette compositrice-là grâce à son opéra L'amour de loin. Donc, c'est une compositrice, ben donc une femme qui est finlandaise et puis qui est malheureusement décédée le 2 juin 2023. Donc, je pense que cette année, il y a beaucoup de concerts qui sont en son hommage, en fait, à ses créations. Et puis, on va faire un survol à peu près de 40 ans de musique. Donc, on va se partager la scène avec des pièces solo, donc violoncelle solo, flûte solo, ainsi qu'un duo de flûte et violoncelle qui s'appelle Mirrors. Et puis, son trio pour flûte, alto, piano et violoncelle qui s'appelle Cendres. Peut-être un mot sur tes collègues. Ici, on voit Julie. Oui, je suis d'autres. C'est l'Ensemble moderne, très grande pédagogue aussi. Pour moi, c'est une artiste complète. C'est quelqu'un qui est dévoué à la musique, à la création et surtout à l'impact de l'interprétation. Donc, c'est une personne hyper engagée que j'admire et que j'adore. Et aussi, avec nous, il y aura Brigitte Poulin, donc pianiste que j'ai rencontrée depuis déjà maintenant quelques années. C'est une pianiste qui a un touché absolument incroyable. Il y a de ces gens comme ça qu'on entend et qu'on peut tout de suite savoir c'est qui. L'interprète. Donc, c'est grâce en fait à leur invitation à ces deux grandes musiciennes-là que je fais ce concert-là. Donc, c'est une idée de Julie et Brigitte qui m'ont contactée au début de l'année 2024. Et donc, depuis maintenant, le mois de février, qu'on se rencontre à certains moments, puis qu'on donne des ateliers dans différents cégeps universités. On est allé à l'école secondaire Joseph-François Perrault. On est allé au cégep Marie-Victorin, au cégep Saint-Laurent. Et puis, il y aura la veille du concert, donc le 12 novembre, à Tana Chulik, donc la même salle que le concert, à 15h30. Un atelier aussi sur Sariao, qui va aussi donc permettre à certains musiciens qui le veulent, de pouvoir interpréter une pièce de Sariao, ou sinon d'un autre compositeur qu'on pourrait faire découvrir aussi lors de cet atelier. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardonne-moi, Mme Sariao, quel style de musique, on parle de musique contemporaine, mais... On parle de musique contemporaine, ça, évidemment, c'est sûr. On la décrit souvent comme une compositrice de musique spectrale, un peu comme Gérard Grisé, Tristan Muraille. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours dit que non. On l'a quand même mis dans cette petite boîte-là, au même titre qu'apparemment Debussy n'aimait pas qu'on compare sa musique avec le terme impressionnisme qu'il y avait dans la peinture aussi à ce moment-là. En fait, c'est une musique qui n'utilise pas toujours, mais souvent de l'électronique. Donc, en fait, la première pièce du concert, qui s'appelle Laconisme pour flûte seule, qui va être avec électronique. Donc, elle considère cet instrument-là comme un instrument à part entière. Donc, c'est Frédéric Lebel qui va faire les manipulations sonores. Et c'est quelqu'un que... Sariaouk a travaillé longtemps à l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique à Paris. Donc, c'est une compositrice qui utilise les sons plutôt que les notes. Donc, ça va aller beaucoup, soit dans l'amplitude du son, la longueur des sons, la hauteur des sons, s'amuser avec les harmoniques naturelles, les harmoniques fréquentielles et puis les résonances sympathiques. Donc, énormément de structures, beaucoup d'épaisseur de sons. Puis, là, je vais dire peut-être quelque chose de très controversé. Controversé? Controversé. Controversé? Controversé. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est une... La musique de Sariaou, elle est très féminine. Puis, je ne pourrais pas le décrire, mais c'est une musique très douce, même s'il y a des moments très brutales. Mais c'est une compositrice qui s'inspire beaucoup de la nature. Et puis, je pense que ce qui l'a inspiré beaucoup, c'est le souffle du vent dans les feuilles, les pas dans la neige. Donc, c'est une musicienne qui vit au souffle de la vie. Donc, c'est de la musique très humaine qui fait extrêmement du bien à écouter, mais aussi à jouer. Donc, ça crée vraiment une atmosphère particulière. Je ne pense pas qu'elle a besoin d'aucun autre médium pour se faire apprécier, juste de fermer les yeux pour écouter. On va quand même utiliser un écran lors du concert pour diffuser des images pendant certaines pièces. Mais sinon, on veut vraiment créer un univers... En fait, un seul voyage, donc un concert qui n'aura pas d'intermission et où on va essayer de limiter les déplacements le plus possible, donc rester sur scène sans bouger. Jocelyne, tu as parlé d'un invité spécial. Oui. C'est ajouté au concert. Bien, on s'est dit que rien de mieux que de se... Qu'est-ce que je cherche? De se mettre en équipe avec des gens qu'on aime, qu'on respecte, qu'on admire. Et nous portons tous dans notre cœur le cher François Vallière, qui est une personne extraordinaire, qui a des connaissances sans fin, quelqu'un qui s'exprime très bien, un très grand musiciste. Oui, artiste, compositeur, arrangeur. Orchestrateur. Donc, c'est lui qui va venir faire trois à quatre interventions durant le concert pour parler des œuvres qui vont être jouées, donc évidemment de son inspiration. Donc, évidemment, ce ne sera pas les mêmes notes que nous aurons dans le programme. Et donc, même moi, je ne sais pas encore ce qu'il nous cache, mais il sera du concert pour narrer à certains endroits dans le concert. Justine, si on parlait de ton actualité à toi, tu es deuxième flûte à l'Orchestre métropolitain, entre autres. Oui. Est-ce que tu as encore plein ou beaucoup de choses? Bien, je suis une flûtiste qui adore le répertoire musical de l'époque de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Je suis une flûtiste très curieuse. J'adore faire des collaborations, rencontrer de nouveaux compositeurs, parce que je trouve que c'est quand même un grand privilège de pouvoir serrer la main à un compositeur vivant. Donc, la vie a fait que j'ai croisé le chemin de l'ensemble contemporain de Montréal, du Nouvel Ensemble moderne et maintenant de l'Orchestre métropolitain. J'ai fait aussi beaucoup de studios pour de la musique de film, documentaire. Dernièrement, en fait, l'année passée, j'ai eu le privilège de participer à la tournée de Michel Rivard, Le Tour du Bloc. Ah! Donc, ça a été une chance incroyable de pouvoir être sur scène avec lui et ses trois musiciens. Donc, on fait des rencontres extraordinaires comme ça. Donc, oui, le flûtiste, flexible et disponible. Voilà. Et as-tu des concerts à annoncer qui s'en viennent prochainement? Bien, sinon, c'est vraiment le 13 novembre que ça se passe et sinon, bien, c'est vraiment avec l'Orchestre métropolitain dont vous pouvez aller sur le site Internet et si le cœur vous en dit, bien, nous partons en tournée européenne en juin 2025, donc à Vienne, Baden-Baden, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous prendre un billet d'avion pour venir nous suivre. Avec Yannick Nézé-Séguin. Avec Yannick Nézé-Séguin. Oui. Il est important. Je te laisse le mot de la fin pour inviter les gens et de quelle façon se porturent les billets pour le concert sur les traces de Sariahou. Oui, certainement. Alors, vous pouvez aller sur le site de la Chapelle historique du Bon Pasteur. En fait, c'est donc nos producteurs. C'est grâce à eux qu'on a ce concert-là. Mais comme vous savez, cette institution a passé au feu. Donc, nous sommes maintenant dans les locaux de l'Université McGill. Donc, le concert est le 13 novembre à Tanaschulik à 19h30. Ça va être l'occasion d'entendre des sons que vous n'aviez peut-être jamais entendus. Une complicité avec trois musiciennes. Bien, je dis trois musiciennes, avec deux musiciennes et moi-même qui avons un plaisir fou à découvrir cette compositrice-là. encore et encore. Et on vous attend avec des diffusions d'images et des sons électro-acoustiques et des musiciennes virtuoses qui vont vous faire vivre un grand voyage. Merci beaucoup, Jocelyne Roy. Merci de votre invitation. Merci de partager cette bonne nouvelle et au plaisir de vous voir le 13 novembre. Merci. Merci.